C'est quelques rumeurs, mais tout à fait souvent inoffensives. Donc des mensonges par définition. Voilà, mais ça va mieux vous connaître. Il paraît, Nils Arrestrup, que vous avez été le premier Nils enregistré en France. C'est ce que j'avais en effet cru constater sur Internet, en regardant sur un site. Et il paraît que l'année de ma naissance, il y a longtemps, j'étais le premier Nils enregistré sur les registres d'état civil de Paris. C'est un prénom danois, on peut le dire. C'est complètement danois. Après, il y a eu Tavernier. Après, il y a eu d'autres. Quand des amis viennent chez vous, il paraît que vous cachez vos Césars. Non, 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 je ne les cache pas du tout, mais je ne les exhibe pas. Donc, en fonction un peu de la relation que j'ai avec les gens qui ne sont pas chez moi, je décide de les soustraire un petit peu, de les mettre dans une autre pièce ou de les laisser dans le salon. Oui, donc j'ai raison, vous les cacher. En fonction des gens. Pardon, vous seriez très émotif et vous pouvez rire ou pleurer pour un rien. Oui, c'est un petit côté, mais je crois qu'on est très nombreux. Je me surprends parfois à regarder vraiment des conneries à la télévision. Dans des vieux films comme ça. Et d'un seul coup, j'ai des sanglots qui me montent et je me dis, mais comment est-ce que c'est possible ? C'est la construction et le miracle du cinéma, mais ça m'étonne moi-même à chaque fois. Ça m'arrive de rire aussi à des conneries que j'entends à la radio ou ailleurs. Il paraît que vous vous êtes amusé parfois à imiter le cri des gorilles. Non, ça je ne me souviens pas. C'est une fausse rumeur. Je ne crois pas. Alors Stéphane fait très bien le cri de cochon. On a des prônes. Il paraît que vous avez autre rumeur, vous avez failli. Vous avez rencontré une merveilleuse actrice sur le tournage de La Tentation de Vénus à Budapest, Glenn Close. Et vous n'avez pas voulu aller vivre à Los Angeles, c'est vrai ? Oui, enfin, vivre à Los Angeles, l'actrice Glenn Close, en effet, avec qui je tournais un film à Budapest, m'avait proposé de venir passer quelques temps dans son ranch à Hollywood. Et voilà, elle m'avait dit, tu verras, tu restes là, je ne sais pas, une quinzaine de jours, trois semaines, je te présenterai des gens. Ils ne voulaient pas. Mais j'avais les jetons, je suis trop trouillard pour tout ça. Ah oui, oui. Je ne me voyais pas rencontrer Jack Nicholson. et qu'elle me présente son ami français, ça me paraissait totalement kitsch, impossible. Et donc, je me suis dégonflé et je n'ai pas été à Hollywood. Alors, j'ai quelques-unes pour vous, André, aussi. Il paraît que vous aimez ne rien faire parfois et même rester dans votre chaise longue. Ou à l'inverse, voyager parce que les idées viennent dans le train. Oui, il y a une très jolie phrase de Marguerite Thurras qui dit, si j'avais le courage de ne rien faire, je le ferais. C'est vrai, rien faire, c'est du boulot. Il se passe pas mal de choses. Oui, créer le vide en soi. Et dans les trains, c'est vrai que les idées viennent dans les trains. Oui, parce que là, il n'y avait rien d'autre à faire que la tendance des gare. Et puis avec les retards, on a le temps de penser. Oui, il peut y avoir ça. Dans le train est bloqué. Donc, l'hiver, oui, en éveil, il peut y avoir des surprises. Non, il se passe pas mal de choses. On peut rêver. Enfin, c'est peut-être par opposition à cette vie frénétique qu'on mène souvent. Donc, des pauses, c'est pas mal. Vous adorez aller voir les Lumières de Paris du haut de la Tour Eiffel. Bon. Il paraît. Ce n'aurait pas été possible si Funcheutis... C'est l'auteur de ces petites rumeurs, c'est pas des choses... C'est très soft, attendez, il y a des choses... Parce qu'il y a des marais forts avec Nils, avec Glenn Glow, c'est là. Et là, j'ai rien, j'ai rien sur votre Lumières de Paris. Oui, c'est joli. Votre mot préféré serait le mot vertige. Oui, d'accord, pourquoi pas, je l'ai, si vous voulez. Ce n'est pas le genre de rumeur que vous faites sur la même carrière. Mon but n'est pas de ruiner votre carrière. Non, mais là, on commence vraiment gentiment. Oui, c'est gentiment. Carrière d'André Soliré. Il aime le mot vertige, là. Vous êtes sportif, il paraît que vous refaites les étapes du Tour de France en vélo dans votre région, notamment. Ah oui, c'est des rumeurs qui viennent de mes copains quand j'avais 10 ans. Oui, 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 en effet, quand j'avais 10 ans. Et vous ne le faites plus le plus. Non, mais non, je ne le fais plus. C'est compliqué, non ? C'est dur. Parce que je vais le voir en vrai, puis je fais du vélo aussi. Vous détestez les téléphones portables parce que vous trouvez que c'est très intrusif. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Sauf que quand je m'en sers. Oui, mais à part ça, c'est vrai que je trouve que... Vraiment, les gens qui sont dans la rue et comme s'ils étaient dans leur bureau, c'est vrai que c'est dur à vivre. C'est dur à vivre. Sur les tournages aussi. Non, sur les tournages en général, je ne sais pas si ça me gêne moins, mais c'est dans la rue. C'est quand tout d'un coup, l'espace public est réservé et devient l'espace privé. Vous parliez les trains, vous parliez des trains tout à l'heure. Alors pour le coup, tranquille, c'est encore compliqué. Je suis dans le bus. T'es où, la phrase ? T'es où, là ? J'arrive, là, ça va. Oui, mais en plus, ils se rendent bien compte que ça résonne dans un train. Oui, mais qui vous raconte. Mais je ne peux pas te parler, je suis dans le train. Ils hurlent, je ne t'entends pas. C'est peut-être aussi au théâtre, et ça, c'est pire que tout. C'est-à-dire que c'était à la Corbeille un jour, et le téléphone sonne. C'est déjà assez dérangeant pour nous et pour tout le monde. Et puis, la personne décroche, elle est au milieu vraiment de la rangée, et dit, non, mais là, je ne peux pas te parler parce que je suis au théâtre. Il passe devant tous les gens, comme ça, en disant, non, 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 mais je t'appelle. Et je sors du théâtre, mais tout en parlant. C'est drôle, ça veut dire que vraiment, l'addiction... La conversation est très importante.